Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour un tout nouvel épisode de mise au point. Alors, mise au point d'août, c'est-à-dire épisode d'informations sur la chaîne, etc. Tout d'abord je tenais à vous remercier parce que j'ai dépassé les 80 abonnés sur la chaîne, enfin on a dépassé les 80 abonnés sur la chaîne, c'est absolument énorme, je ne pensais pas du tout atteindre ce chiffre-là un jour, même si, ouais, en un an je trouve ça plutôt pas mal pour une chaîne qui ne fait pas de pub, ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui apprécient, vous appréciez, et je trouve ça juste génial, je suis vraiment super content, j'espère que ça va continuer comme ça et que je continuerai à fournir du contenu vidéo que vous apprécierez et que d'autres gens continueront à apprécier. Bon, bah alors comme d'habitude, le passé, le présent et le futur de la chaîne, alors le passé, bah il y a, oula bah dis donc, c'est la réunion de tous les gardes, le passé, bah il y a Factorio qui continue, le guide qui n'est pas super vu, mais en même temps c'est un petit peu un jeu de niche, plus que Towns, c'est un jeu un petit peu plus complexe, plus difficile à impréhender, mais je suis content de ce guide. Alors, bah en ce moment, il y a aussi le, bah il y a toujours le guide qui continue, ainsi que la série sur Craft of the World, en même temps, et pour le futur de la chaîne, bah il y aura, les deux séries vont se finir, Factorio et Craft of the World, et ensuite doit commencer la nouvelle série sur Towns, qui m'a, enfin un let's play qui m'a été beaucoup beaucoup demandé, bah je l'ai fait, donc il y aura un let's play sur le jeu Towns, bon bah ça sera sans doute le dernier, le dernier truc que je ferai sur Towns, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de mise à jour, vu que Towns a été abandonné, alors à moins, bien sûr, qu'une autre boîte reprenne le jeu, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Alors, il m'a été posé pas mal de questions concernant le nouveau rythme des vidéos qui a été mis en vigueur. Alors j'ai fait les petits schémas, je pense que ça peut aider pour comprendre. Allez, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors, tout d'abord, comment vont se passer les débuts de série ? Il y a une série, la série 1, donc dans notre exemple, c'est Factorio, qui va commencer, elle fait 10 épisodes, et ensuite, elle va continuer, mais en parallèle, va sortir la série 2, qui aura autant d'épisodes qu'elle veut, pareil pour la série 1, bien sûr. Et donc, en fait, ça me permet de faire un petit décalage dans ce temps-là, pour pouvoir tourner les épisodes, et éviter que ça soit trop surchargé. Donc voilà pour le début. Ensuite, pour ce qui est des fins de série, alors il y a deux modèles. Soit c'est la série 1 qui finit, auquel cas la série 2 va continuer, il va y avoir un temps de 5 jours entre la fin de la série 1 et la nouvelle série 1. Après, la série 1 doit continuer, et tant qu'elle n'est pas finie, il n'y aura pas de série 2, même si la série 2 se finit. Et ensuite, la troisième possibilité, enfin la deuxième possibilité pour les fins de série, c'est la série 2 qui finit en premier, auquel cas la série 1 doit continuer, jusqu'à la fin. Ensuite, un battement de 5 jours, et ça recommence sur le même principe qu'au tout début, c'est-à-dire la série 1 commence pendant 10 jours, elle continue après, mais 10 jours après le début de la série 1, la nouvelle série 2 commence. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas bien compliqué, mais ça me permet surtout, surtout d'avoir un petit peu de place, de pouvoir gagner un peu de temps, d'être tranquillou, vu que l'année prochaine je vais en prépa, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de tourner des vidéos, certainement pas en plus, parce que je suis à 4 heures de chez moi, donc clairement je ne reviendrai que pendant les vacances pour tourner des vidéos. Donc c'est vraiment expérimental, on verra à la vacances de la Toussaint, d'ailleurs si j'ai des vacances à la Toussaint, si je peux tenir sur le rythme, sinon je repasserai sur un rythme comme avant, parce que sinon j'arriverai, si vraiment je ne peux pas tenir, il ne faut pas que je bâcle mes études pour ça. Voilà. Tout simplement, tout simplement. Ok. Donc on va passer à la suite. Allez, pas tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, bon, j'espère que vous avez un peu mieux compris à l'aide de ces schémas. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vraiment vous n'avez pas compris. Mais je pense que là ça devrait aller. Je pense que j'ai fait des petits schémas un petit peu pourris à la main, enfin rapidement, mais qui devraient être assez compréhensibles. En tout cas, je tenais à vous remercier encore une fois pour votre soutien, le nombre d'abonnés sur la chaîne qui est de plus en plus grand, je trouve ça incroyable. Je tourne ce point d'information début août, parce que je suis en vacances là, donc il fallait que je le fasse avant. Il y a peut-être eu des changements pendant que je n'étais pas là, vu que je reviens le 20 août et qu'il sort le 15. Je ne sais pas trop. Je verrai bien, bien sûr. Je mettrai des informations en conséquence sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous passez des bonnes vacances pour ceux qui partent et qui regardent cette vidéo un petit peu plus tard. En tout cas, moi, ça m'éclate. Je suis vraiment content de vous avoir tous. Je vous remercie vraiment tous du fond du cœur, même ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent juste mes vidéos de temps en temps sans franchement chercher à tout regarder. Voilà, voilà. Que dire de plus ? Pas grand-chose. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. Ah, bien sûr, sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !